Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'obésité est une maladie en soi. Il y a en Suisse presque la moitié de la population qui est touchée par le surpoids ou l'obésité. C'est donc un problème de santé sérieux et majeur. Évidemment, les premiers à en souffrir, ce sont les personnes qui sont touchées. Mais ça a aussi un coût important pour notre système de santé et indirectement pour toute l'économie. Lorsqu'on parle des complications de la maladie de l'obésité, on pense souvent aux problèmes métaboliques comme le diabète, l'apnée du sommeil ou les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est évident. Mais on oublie souvent d'autres problèmes très sérieux et tout aussi importants comme la mobilité ou le manque de souffle. Ce qui empêche en fait les personnes à faire les activités quotidiennes simples, comme jouer avec ses enfants ou faire une sortie un peu active avec ses amis. Ça a aussi un impact sur la fertilité et donc ça touche beaucoup de familles. Et finalement, les personnes qui sont touchées par l'obésité souffrent de stigmatisation. L'obésité, c'est le prétexte numéro un de l'harcèlement, notamment de l'harcèlement scolaire. Cela conduit à des problèmes psychologiques, voire psychiatriques extrêmement importants. La maladie de l'obésité est une maladie complexe. Ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, médicale et soignante. Un centre de l'obésité, ça offre ce type de prise en charge pluridisciplinaire transversale. Le centre de l'obésité du RHNE, en collaboration avec le CNP, est un centre pluridisciplinaire de référence et donc un centre reconnu expert pour la filière chirurgicale de l'obésité. Le thème de la journée mondiale de l'obésité cette année, c'est qu'il faut en parler. Au niveau des employeurs, il faut en parler pour améliorer les conditions de travail, de bien-être. On sait que le stress, le manque de sommeil, ça augmente l'obésité. Et les personnes qui sont touchées par l'obésité sont souvent sous-estimées dans leur capacité au travail. Et au niveau du public, il faut en parler pour diminuer la stigmatisation et le harcèlement vis-à-vis des personnes qui vivent avec le surpoids ou l'obésité. Comme c'est un problème de santé publique, à titre privé, avec d'autres personnes du RHNE, j'ai cofondé une association qui s'appelle POPS pour un poids sain, pour faire des actions dans la communauté, dans le public, en faveur des personnes qui sont touchées par le surpoids ou l'obésité. Et donc, dans ce cadre-là ou dans un autre, nous tous ensemble, on peut agir et on peut améliorer les choses.